N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Cliquez sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos et liker massivement la vidéo pour nous encourager à toujours faire des recherches pour vous. On vient sur le sujet du jour. Nous sommes dans l'application 1XBET. On vient dans Paris Sportif. On va prendre football. On va prendre le championnat d'Angleterre. On va prendre la rencontre entre Arsenal et Shelfeld. On déroule le menu et on vient chercher Total Pair. Nous sommes dans Total Pair. Si dans cette rencontre, si le nombre total de but est un nombre pair, la cause s'élève à 1.87 à notre gauche. Par contre, si dans cette rencontre, si le total de nombre de but n'est pas un nombre pair, la cause s'élève à 1.93 à notre droite. Un nombre pair, c'est un nombre. Lorsqu'on divise par 2, le résultat, on ne va pas trouver des nombres après la vigueur. D'abord, je vais vous citer les nombres pairs. Les nombres pairs commencent par 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, etc., etc. Donc, si je prends par exemple 32. 32 est un nombre pair. Lorsque je vais diviser 32 par 2, on trouve le résultat 16. Après 16, on n'a pas de vigueur. Donc, 32 est un nombre pair. Par contre, un nombre impair, ce sont un nombre qui commence par 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 21, 23, 25, etc., etc. Les nombres impairs. Lorsque je les divise par 2, je vais trouver des nombres après la vigueur. Par exemple, si je divise 31 par 2, vous voyez, on trouve 15,5. Donc, 31 n'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair. On revient sur notre application. La rencontre entre Arsenal et Sheffield. A la fin du match, si vous avez choisi 8, que le nombre total des buts sera un nombre pair, comme 2, comme 4, comme 8, comme 6, vous gagnez le gain. Par contre, si c'est tombé sur 3, ou bien sur 1, ou bien sur 5, vous perdez vos mises. Si vous avez choisi le nom, que le résultat du match, que le nom total des buts est égal à 3, 5, 7, 9, 11, etc. Ce que je viens de citer, ce sont les nombres impairs. Donc, vous gagnez votre mise. Par contre, si ça tombe sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Vous perdez votre mise. Donc, voilà l'explication du nombre total pair. Et ce nombre total pair s'applique aussi à ceux qui parient sur le basket en boule. On va prendre un exemple de basket. On va prendre la rencontre entre Maccabi et Barcelone. Actuellement, c'est 38, 39. Supposons que le match s'arrête là. On prend sa calculatrice. On va faire 38 plus 39. 38 plus 39, ça nous donne 77. Pour savoir que si le nom 77 est un nombre pair, on va diviser par 2. Lorsqu'on divise 77 par 2, vous voyez, on trouve 38,5. Ici, 77 n'est pas un nombre pair, c'est un nombre impairs.